salut salut alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo parce que vous m'avez beaucoup demandé pendant le premier confinement j'avais perdu du poids donc j'avais perdu du poids pendant le premier confinement j'avais perdu 5 kg je vous ai pas du tout tourné la vidéo de ce que j'avais fait à ce moment là donc après le confinement je me suis relâchée relaissée aller donc j'ai repris 2 ou 3 kg depuis que j'avais perdu mes 5 kg oui 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 Tisha elle a repris 2 ou 3 kg donc du coup j'ai été contacté par la marque kétocycle où ils m'ont demandé de tester le régime cétogène pendant 28 jours donc là ça fait environ une semaine ouais que je l'utilise donc je vais vous montrer ce que je mange en une journée donc là en sachant que je n'ai pas été faire les courses et je n'avais que aujourd'hui pour tourner ma petite vidéo donc j'ai essayé de faire avec ce que j'avais dans le frigo à choisir tous les repas et tout ça en fonction de ce que j'avais dans le frigo après vous avez énormément de choix donc je voulais déjà vous expliquer ce qu'était le régime le régime cétogène et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer l'application je vais faire une voix off et je vais vous montrer l'application je vais vous expliquer exactement ce que je fais tout ça comment fonctionne l'application c'est une application à télécharger gratuitement après c'est un programme apprendre sur 28 jours et là vous faites ce qui est à noter dans l'application tout est indiqué vous avez les recettes vous avez la liste de courses vous avez tout tout est indiqué je vais vous montrer après sur l'application donc vous allez me dire qu'est ce que c'est le régime cétogène donc alors le régime cétogène c'est tout simplement un régime où on mange beaucoup plus de lipides que de glucides c'est à dire qu'on va manger la majorité de la journée des lipides voilà on va manger les lipides et on va mettre les glucides de côté alors les glucides c'est quoi c'est tout ce qui est sucre sucre raffiné sucre rapide tout ce qui est pâtes peines pommes de terre sucre blanc les fruits tout ce qui est sucré et vous me connaissez vous savez que moi et le sucre on est très amis donc là j'essaye de faire ce régime là justement pour me pour essayer de me sevrer du sucre on va dire parce que franchement là c'est pas facile avec le sucre moi je suis très 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 bouche à sucre vous le savez très bien donc voilà on m'a dit que moins on mangeait de sucre et moins on en avait envie donc là ça fait une semaine que je le fais et c'est vrai que j'ai moins envie de sucrer qu'en temps normal donc parce que moi il me fallait toujours ma petite touche sucrée avant de avant de dormir avant de voilà donc là c'est vous allez faire ce régime là parce que donc vous allez manger vous allez éviter tout ce qui est glucides tout ce qui est voilà glucides sucre sucre lent voilà tout ça ça fait partie des glucides et vous allez manger plus de lipides donc les lipides c'est quoi c'est tout ce qui est gras c'est à dire le bon gras les avocats tout ce qui est légumes tout ce qui est les bonnes huiles tout ce qui est il ya quoi attendez je réfléchis le beurre la crème tout ce qui est gras donc ceux qui aiment le gras c'est pour vous bon après évidemment quand je dis gras évidemment à pas manger la plaquette de beurre donc vous allez manger tout ce qui est voilà tout ce qui est lipides et vous allez diminuer les glucides donc je vais vous montrer une journée type de ce que moi je vais manger aujourd'hui après pour savoir exactement la liste que vous avez droit dans ce régime là vous allez sur internet vous tapez régime cétogène et vous avez toute la liste moi c'est ce que j'ai fait j'ai été voir et puis j'ai tapé toute la liste dont j'avais droit ah oui j'ai oublié aussi on mange la viande la volaille voilà on va pas manger que des légumes mais vous inquiétez pas non parce que voilà mais de toute façon je vais vous montrer ça dans la journée donc là aujourd'hui qu'est ce que je vais manger donc là je vais commencer à vous montrer parce que je vais manger je vais choisir ça dans mon dans mon application je vais faire ça avec vous en même temps avec la petite voix off je pense que je vais changer de voix je vais avoir la voix tout douce et du coup parce que la dernière fois que je vous ai fait une voix off vous m'avez dit mais ta voix elle m'a endormie mais tu as la voix hyper douce et tout alors que pas du tout d'habitude je parle comme une crisselle donc peut-être que je vais changer de voix et je vais crier peut-être un petit peu moins fort voilà allez je vous suis vous me suivez et voilà comme je vous dis là aujourd'hui j'ai pas fait les courses ben on est confinés aussi donc c'est un peu difficile j'ai pas pu faire de drive enfin j'ai voulu faire un drive ce matin parce qu'il me restait des oeufs parce que j'aurais pu faire avec le petit déjeuner tranquille et continuer la journée en faisant un drive mais le problème c'est qu'on est samedi et tous les drives à côté de chez moi sont saturés jusqu'à lundi donc je n'ai pas fait de drive et comme vous savez en ce moment je suis en panne de voiture j'ai pas de voiture donc la voiture dont je me sers n'est pas là voilà donc allez je vous amène avec moi et je vous montre ce que je vais manger aujourd'hui et puis voilà donc vous avez aussi un code promo pour pour l'application que je vous mets en barre d'infos si vous voulez essayer cette application alors attendez attendez parce que je vous ai pas tout dit c'est que vous avez aussi avec cette application des entraînements c'est à dire vous pouvez faire du sport avec un coach sur l'application donc ça c'est très bien je vous mets le code promo comme ça si vous voulez essayer l'application sur 28 jours ben vous avez une très très bonne réduction pour l'essayer vous allez voir les avant-après aussi sur internet vous allez être surpris de voir les avant-après parce que moi qui mange trop de sucre en temps normal et en arrêtant le sucre donc là ça fait une semaine que j'ai arrêté et je suis à moins 800 grammes donc je trouve que c'est pas mal 800 grammes à une semaine en sachant que franchement je fais attention mais en fait moi je suis c'est des quantités en fait pour chez moi c'est des quantités en fait voilà c'est le problème avec les quantités en fait allez je cesse de parler parce que ça fait cinq minutes que je parle et vous allez me dire mais la tiche arrête de parler un petit peu allez venez avec mon ego bon du coup comme vous pouvez le voir là je suis sur l'application donc là je suis à la journée d'aujourd'hui comme vous pouvez le voir le menu d'aujourd'hui pour moi c'est des oeufs des oeufs des oeufs pourquoi des oeufs parce que j'ai choisi des oeufs parce que c'est tout ce qu'il y avait dans mon placard aujourd'hui donc je n'ai pas pu aller faire les courses donc là comme vous pouvez le voir vous pouvez changer vous voyez moi j'ai choisi par rapport à ce que j'avais dans mon placard mais si vous choisissez par exemple le petit déjeuner vous pouvez changer le petit déjeuner avec un autre plat que vous avez sur cette liste donc voilà vous avez quand même pas mal de choix donc moi ce soir ce sera omelette le midi ça sera du poulet là vous avez aussi la liste des courses chose que j'ai pas encore coché parce que je vais faire les courses que la semaine prochaine là on est déjà samedi donc c'est un petit peu mort donc là vous avez la liste des courses par rapport au menu que vous avez vous cochez directement la liste des courses vous avez aussi un coach donc vous avez un programme d'entraînement l'entraînement personnalisé que vous pouvez prendre pour vous entraîner en même temps ensuite dans mon profil ça c'est ce que j'ai fait vraiment tout au début j'ai tout mis par rapport à moi donc le poids par rapport au ce que je mange et ce que je mange pas bon moi je mange tout j'ai tout coché sauf le poids que je ne mange pas j'aurais pu cocher végétarien aussi mais je ne l'ai pas coché je ne sais pas pourquoi mais j'aurais pu le faire donc là pareil paramètres c'est vous qui gérez par rapport à vous mais voilà donc là ce matin ça sera des oeufs mes petits filous du midi donc là je regarde si je peux changer par rapport à mes oeufs mais non je vais garder mes oeufs vous avez aussi les encas vous avez les encas, les cacahuètes, les amandes tout ce qui est bon quoi voilà comme je vous le disais alors mon petit déjeuner aujourd'hui ça va être tout teuf mon petit déjeuner du coup ça va être ben deux oeufs parce que j'adore les oeufs je les adore durs mais là vu que c'est indiqué qu'il fallait alors là j'ai mis une cuillère à café d'huile d'olive donc hop deux oeufs je n'ai même pas allumé l'eau le feu merde il est bizarre l'oeuf on dirait qu'il y a un poussin dedans regarde écoute ça fait un bruit sourd c'est un bruit j'aime bien j'aime bien parce que j'ai mis l'oeuf mais j'ai pas allumé le gaz enfin j'ai pas allumé la plaque tant pis on va mettre les deux oeufs comme ça ça va s'inter se mélanger se mélanger entre eux ça va être bon voilà tu sais qu'il y en a qui adorent quand ça c'est tout coulant moi j'aime bien quand c'est bien cuit par contre moi aussi donc là une fois que j'ai mis l'oeuf par contre j'ai quand même le droit à un petit peu de sel un petit peu quand même sinon ça va être un petit peu fade alors moi j'aime le sel on va mettre un petit peu de sel quand même on a pas le droit au sucre mais on a le droit au sel quand même un petit peu de poivre est-ce que je rajoute des herbes ? non je rajoute pas d'herbes parce qu'on est au petit déjeuner encore je vais pas m'amuser à faire un repas trop sophistiqué pour le petit déjeuner bon voilà donc ça c'est pour le petit déjeuner est-ce qu'ils sont bien décollés mes oeufs ? j'ai cru que c'était une crêpe attendez ils sont pas décollés mes oeufs oh non oh non fais un joli truc fais un joli truc s'il te plaît attends ne me gâche pas la présentation voilà je voulais pas que ça me gâche ma présentation d'une journée dans mon assiette voilà bon mais vous l'aurez compris je vais manger deux oeufs renversés voilà allez bon appétit du coup là il est 10h et comme c'est noté sur l'application j'ai le droit à un fromage à effiler donc j'espère que c'est ça j'espère que je me trompe pas donc du coup heureusement j'avais des ficelos dans mon frigo parce que Thyssen elle adore ça donc du coup j'en avais acheté donc ça ça va être mon petit encas de 10h voilà et je vais commencer à préparer mon poulet de midi je vais commencer à le préparer je vais vous montrer ça pour ce midi comme convenu j'ai oublié de filmer la préparation donc je me suis faite deux cuisses de poulet aux herbes voilà j'ai mis un petit peu d'huile alors je les ai mises sur ma plaque au four un petit peu d'huile d'olive et les herbes qui ont bien cuit comme vous pouvez le voir en fait j'ai mis un peu d'ail et du persil séché une persillade et je les ai mis au four donc voilà donc ça c'est mon repas de midi voilà 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 bon du coup là je perds les meubles je vais prendre mon encas parce que là avec Thyssen on va tourner une petite vidéo un petit swap donc là vu que j'ai pas enfin j'avais pas envie d'acheter des amandes parce que j'ai déjà ça je vais trier je vais prendre que les amandes dans mon pot voilà donc après au pire je peux mettre je pense des cacahuètes et des noisettes avec donc je vais me mettre ça là et je vais le prendre avec moi pour mon petit encas de la journée un petit peu quand même non ouais je vais faire ça bon il y a trois petits raisins secs qui se battent en duel là dedans mais on va pas le dire je vais pas les manger allez on y go on va tourner la vidéo mais je prends mon petit encas avec moi parce que là je vais à l'extérieur donc du coup moi je l'aurai avec moi ça c'est le 4h bon mais du coup on est en train de tourner la vidéo et là je suis en train de faire mon petit encas mes petites amandes et voilà et je vais aller là on a fini on va tourner notre vidéo et je vais aller préparer ce soir je vais faire bell'omelette par contre je crois que je vais pas la faire haut avec les radis je vais la faire juste avec les oignons c'est tout oeuf aujourd'hui tout oeuf petit oeuf qu'est-ce que t'as pourquoi tu me regardes comme ça toi tu vas me dire un truc toi non non allez à tout à l'heure bon du coup comme convenu ce soir c'est l'omelette alors par contre l'omelette elle est au radis mais moi les radis je vais les manger comme ça en salade je sais pas si je vais manger un radis en salade ou je vais manger une tomate mais du coup j'ai mis l'oignon avec l'huile d'olive que je fais revenir et là je me suis battue 3 oeufs voilà 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 et puis ça me fera l'omelette l'omelette du soir et après je finirai ce soir avec qu'est-ce que je vais manger comme encore peut-être des noisettes ou des noix de cajou je verrai je verrai je vous montrerai ça mais là pour l'instant je vais faire cuire mon omelette à l'oignon j'aime bien l'omelette à l'oignon ça me rappelle chez ma grand-mère quand j'étais petite elle me faisait ça voilà déjà pour ça bon du coup vu que là j'ai fini de manger et bien ce soir par contre j'ai décidé de prendre des noix de cajou alors les noix de cajou là c'est des noix de cajou naturels elles sont pas salées par contre Shaheen il me a mis du curry dessus il me a mis du curry parce qu'il adore les noix de cajou au curry donc voilà ça sera mon petit mon petit je mets tout dans les boîtes en fait je mets tout dans les boîtes parce que ça conserve beaucoup mieux en fait donc ouais du coup voilà je mets tout dans les boîtes bon là je vais partir avec mes petites noix de cajou bon là du coup je vais faire le montage faire des montages vidéo parce que j'ai des montages vidéo à faire pour demain en mangeant mes petites noix de cajou j'adore ça ça sera bon et puis voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu j'essaierai de faire une autre journée dans mon assiette où j'aurai fait les courses comme ça je vous montrerai qu'on peut faire des repas quand même un peu plus un peu plus élaborés vu qu'il y a les pas à pas dans l'application mais bon là j'avais vraiment pas pu faire les courses et tout ça donc on me suis dit je la fais aujourd'hui je suis motivée donc je la fais aujourd'hui mais je vous montrerai Shaheen je vous montrerai aussi sur snap ce que je mange donc voilà bon j'espère que ça vous a plu dites moi ce que vous en avez pensé est-ce que vous aimez les petites vidéos comme ça une journée dans ton assiette des choses comme ça les recettes c'est pas la peine mais voilà donc je vous fais des gros bisous et et je vous dis à très bientôt bye bye vas-tu 1 2 C'est parti !